Je ne suis pas venu pour les biens portants. Le passe nous dit, prenez les biens portants et renvoyez les malades. Est-ce que ça c'est l'église ? Dites-moi, sinon je ne suis pas prêtre. Si j'accepte le passe, je ne suis pas un prêtre. Si j'accepte le passe national, je ne suis pas un prêtre. Un prêtre, c'est un autre Christ. Un autre Christ qui marche selon les pas du Christ. Qui dit, je suis venu pour les malades et pour les pécheurs. Donc moi, j'accueille les malades chez moi. Je ne vais pas laisser les malades dehors. C'est le Seigneur qui maintient notre vie. C'est lui qui prend soin de nous. Vous croyez que c'est à cause des restrictions, des cachet-nés que nous vivons jusqu'à présent ? Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc, parenthèse fermée, chrétien, priez pour cela. Et soyez forts, soyons forts. Car c'est le Seigneur qui domine l'univers. Et c'est lui qui est le maître du monde. Amen. Ma lumière et mon salut. Et c'est le Seigneur. De qui aurais-je crête ? Le Seigneur ne rend pas de ma vie devant qui ? Est-ce que tu trembles devant les soldats tougoulais ? Oh, les tougoulais ont tout le temps tremblé. Tu tremblais aussi. Alors, ce soir, parti de ce soir, tu ne trembleras plus. Quand tu, surtout quand tu es à l'église, quand ils viennent, ils vont se mettre à genoux pour adorer avec toi. Pas pour te chasser de l'église. Amen. Parce qu'on est devant le grand Dieu. Devant qui, tremblerai-je ? Car le Seigneur, il est le rampant de ma vie. Devant qui, tremblerai-je ? Et ça, c'est une question de foi. Nous demandons cette foi, ce soir, puisque nous travaillons sur notre cœur, que le Seigneur touche notre cœur. Et tout aujourd'hui, il ne peut se réaliser que quand nous allons vraiment y croire. Car ces deux aveugles qui couraient derrière Jésus, Jésus, prends pitié, prends pitié, fils de David. Jésus s'arrête et puis il leur dit simplement, il leur pose une question. Qu'est-ce que Jésus a posé comme question ? Dites-moi. Non, non, non. Il a posé une question. Qu'est-ce qu'il a dit ? Croyez-vous que je peux le faire ? Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as entendu ce soir et tout ce que je viens de te dire comme parole du Seigneur. Alors, Jésus te pose la question. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y aura un changement dans ta vie cette nuit ? Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer quelque chose dans ta vie cette nuit même ? Non, je n'ai pas entendu. Je te pose la question. Au nom du Seigneur, croyez-vous ? Crois-tu que quelque chose peut changer dans ta vie cette nuit même ? Oui !